Vous aviez Ken Follett, Les Piliers de la Terre, qui a été vraiment un événement et on s'est battu, on a été parmi les premiers avant de ce bouquin alors qu'on nous disait que c'était nul et vulgaire. Il y a des libraires qui ont changé beaucoup d'avis depuis. Et vous aviez aussi Le Médecin Disparant, Ses Livres de Poche, vous aviez des tas de romans historiques mais vraiment cultes. Et là, les enfants, je crois que sans exagérer, j'ai trouvé des années-lumière encore mieux que Les Piliers de la Terre. Ça s'appelle Le Soleil sous la Soie d'Éric Marchal chez Anne Carrière. C'est THE roman historique de l'année. C'est celui qu'il faut lire. C'est celui que si vous ne lisez pas, encore une fois, vous êtes des nuls. C'est celui que si vous cherchez à offrir pour Noël. Alors là, vous ne vous posez pas de questions, vous n'allez pas vous dire à votre libraire qu'est-ce que je dois lire comme roman historique cette année. C'est vous demander, vous dites, je voudrais Le Soleil sous la Soie d'Éric Marchal chez... C'est fabuleux. En plus, on dirait un roman qui a été écrit pour le journal de la Santé sur France 5. C'est l'histoire d'un jeune homme chirurgien mais hyper doué. Attendez, on est sous Louis XIV, je précise, à Nancy. Jeune homme super doué qui est à l'affût de tout, qui est des nouveautés. Alors l'histoire de Nancy sous cette époque, c'est-à-dire que vous avez toute l'histoire de la campagne française dans des villes moyennes. Et vous avez ce roman d'aventure, vous avez tout là-dedans. C'est-à-dire que ce jeune homme, c'est une histoire de la médecine, c'est une histoire des chirurgiens. Vous allez voir comment les médecins et les chirurgiens ne pouvaient pas se voir et comment les médecins de l'époque étaient immondes. Comment à cause d'un médecin, il va être forcé de fuir. Comment vous allez le retrouver à Constantinople. Comment vous allez le voir traverser toute l'Europe. Il y a des aventures, des rebondissements à chaque page. C'est intelligent, c'est une mine de renseignements sur l'époque. Si vous avez quelqu'un qui est en étudiant en médecine, alors c'est pareil. Si vous êtes médecin, c'est pareil. Si vous êtes chirurgien, c'est pareil. Si vous avez peur d'être malade, c'est pareil. Enfin, c'est un bouquin pour tout le monde. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'amour, il y a de l'amour, il y a tout. C'est fabuleux. Ce type, il a réussi, à mon avis, le livre de sa vie. Je ne sais pas comment il fera le prochain. Je suis complètement tombé. Et à vous point, je suis tombé sous le charme. C'est que d'habitude, je ne finis jamais les livres parce que je n'ai pas le temps. Et celui-là, ça m'a pourri la vie. Pourri la vie, je ne vous le dis pas. Parce que j'ai été jusqu'au bout. Et ça m'a fait retarder mon programme de lecture. Je ne vous dis pas. C'est un chef-d'oeuvre. Et quand je dis que c'est le meilleur livre de l'année, je pense qu'au niveau historique, c'est un des meilleurs de la décennie. Et c'est certainement le meilleur bouquin, roman historique depuis Les Piliers de la Terre. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est fait par un Français et pas par un Anglais. C'est professionnel. C'est-à-dire aussi documenté qu'il faut les anglo-saxons. C'est aussi bien écrit qu'en Follett. C'est-à-dire qu'il sait traduire en roman tout ce qu'il a appris. C'est une époque. Vous ressentez là-dedans. Vous avez passé... Vous vous êtes fait un film. Vous vous êtes appris des millions de choses en vous détendant. Vous précipitez. Ça s'appelle Le Soleil sous la soie. Eric Marshall chez Anne Carrière. Si vous ne lisez pas ce bouquin, vous passez à côté d'un immense moment de plaisir. C'est comme si à l'époque des Trois Mousquetaires, les gens n'avaient pas lu Les Trois Mousquetaires. C'est le référence au niveau du roman historique cette année en France.